Yo ! J'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi, âge conseillé 16 ans et plus Et comme toujours je ne présente aucune image sur cette de choqués les plus jeunes Dans cette vidéo du coup on va parler du manga Body Suite Fetiche Donc du coup le manga Body Suite Fetiche est un manga des éditions Bowser dans la collection Anna Collection Nous sommes dans le genre Trangevier Érotique L'oeuvre date de 2015 au Japon et l'oeuvre date de février 2017 Oui je sais j'ai beaucoup de retard Et le pire c'est qu'il m'intéressait dès qu'il est sorti En ce qui concerne du coup ce manga nous sommes sur une oeuvre du coup de Oniyamasaki Si j'ai bien prononcé Par contre je ne sais absolument plus si l'auteur a écrit autre chose Donc du coup comme je l'ai dit tout à l'heure nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 16 ans et plus Et vraiment 16 ans Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'on est sur un énorme j'adore proche Du coup de coeur mais on n'y est pas tout à fait En ce qui concerne du coup mon avis sur la série par contre là on est carrément dans le gros coup de coeur Pas le coup de coeur basique le gros On n'est pas non plus sur le méga mais c'est quand même très très proche du méga On s'en rapproche pas mal quand même En ce qui concerne du coup mon avis sur cette série pourquoi je l'ai aimé et pourquoi d'abord je l'ai acheté Tout simplement parce que j'ai trouvé ça ultra changeant Alors certes il faut savoir que Boys Up a déjà sorti dans leur collection Yaoi à 80,99 Ils ont sorti un manga alors je ne sais plus du tout le nom par coeur qui est ici Qui est un manga aussi qui va parler du fétichisme mais cette fois-ci du fétichisme d'une partie du corps Si je ne me trompe pas le personnage est fétichisme des fesses Et là on va être sur un fétichisme d'une tenue Et c'est déjà différent Alors à savoir que le fétichisme des fesses si je ne me trompe pas celui-là Je l'ai acheté et j'envisage de le lire parce que j'aime bien justement ce côté Enfin les Yaoi sur le fétichisme Ça pourrait être un manga hétéro, un shoujo ou un josei fétichiste Ça m'intéresserait aussi de le lire parce que ça permet de changer En ce qui concerne celui-ci ce que j'ai aimé en fait dans son point fort C'est qu'on va être déjà sur le cosplay Donc une pratique que j'ai déjà fait Que je n'ai pas totalement abandonné dans ma tête C'est à dire qu'actuellement en fait pour te faire court J'attends d'avoir perdu du poids pour réfléchir et savoir si je me remets réellement ou pas Dans le cosplay Mais j'ai arrêté tout simplement à cause de mon problème de poids Que j'ai pris du poids et que du coup je ne rentrais plus dans mes tenues Donc ça allait faire quelque chose de horrible à mes yeux Voilà, je précise à mes yeux Donc en ce qui concerne cette série ce que j'aime du coup C'est qu'on va être sur quelque chose Quand on aime les mangas on peut plus ou moins s'identifier Vu qu'on va parler du coup du cosplay Je suis désolée pour ma mèche là ça me stresse qu'elle soit... Voilà, bref Toujours est-il que du coup on va être sur quelque chose quand même Qui nous parle un petit peu quand on aime les mangas, quand on aime les yaoi Le cosplay fait partie de notre univers plus ou moins En tout cas l'univers des conventions Donc on peut plus ou moins s'identifier quand même Là on va être du coup sur un fétichisme d'une tenue Mais en même temps on découvre en fait le pourquoi du comment il est devenu fétichiste de ces tenues là Les tenues moulantes du coup Et c'est plutôt pas mal parce qu'au final c'est quelque chose vraiment de très agréable, de changeant Alors certes la relation de couple est assez bizarre je trouve Parce qu'au final au départ il n'y a pas de relation Il y a juste du toucher, du... Ils se font des choses Mais ils ne sont pas en couple Ils ne se disent pas réellement qu'ils s'aiment On ne sait pas au départ s'il y a des sentiments S'ils vont finir par se mettre ensemble Si c'est juste du fétichisme Et qu'au final le gars le fait sans aucun sentiment pour l'autre C'est plutôt pas mal parce que justement ça fait beaucoup réfléchir On se pose beaucoup de questions On n'est pas du tout sur quelque chose où on va se dire Bah c'est trop facile, je sais très bien ce qui va se passer à la suite Parce que là on ne s'attend pas du tout à tout quoi au final On ne sait pas du tout comment, si je ne me trompe pas, Thomas va réagir Comment il va agir en fait avec du coup Kuroe Je suis désolée si j'ai un doute avec les mots Kuroe et Thomas Donc Kuroe c'est celui qui est en combi Et Thomas du coup c'est le fétichisme Donc voilà c'est ça qui est plutôt sympa C'est qu'on ne sait jamais du tout comment les deux vont réagir On ne sait pas du tout comment ça va se passer Est-ce que ça va bien se finir ? Est-ce que ça va mal se finir ? C'est donc quelque chose et un manga du coup très intéressant à lire je trouve Et personnellement vu que je fais du cosplay Et que c'est vrai que je pourrais admettre que je suis plus ou moins fétichiste par rapport à certaines tenues Je trouve ça très intéressant et du coup ça m'a permis de me projeter dans quelque chose Où en fait je ne me suis jamais vraiment laissé trop déborder au niveau de la réflexion En gros je ne me suis jamais laissé libre cours à mon imagination par rapport à un fétichisme Par rapport à certaines tenues ou autre Donc là c'était pas mal c'est que ça me permettait de le faire sur un contrôle en fait on va dire Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup ça me permettait de me projeter De me dire voilà si par exemple je tombais sur quelqu'un et tout ça etc Ça me permettait en fait de me projeter dans l'histoire De me projeter du coup à travers les personnages Et je trouvais ça plutôt intéressant Et surtout voilà c'est quelque chose qui change complètement au niveau de la relation de couple Parce qu'on n'est pas sur une relation de couple qui se fait facilement comme tous les autres mangas Là c'est complètement différent Et donc du coup je trouve ça très 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 intéressant Voilà je suis désolée je crois que j'ai un peu tourné en rond Donc n'hésite pas si tu as moins d'autres questions à me la mettre en commentaire Je me ferai un plaisir d'y répondre et de te le guider T'expliquer un petit peu plus pour peut-être Il y a une question parce que c'était plus facile aussi de t'expliquer pourquoi j'ai aimé ou pas cette série Je te mets de toute façon la petite note à côté de moi Et donc du coup je vais te laisser avec la suite et donc mon avis sur les couvertures Donc du coup c'est parti en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirai qu'on est sur un énorme j'adore Proche du coup de coeur mais on n'y est pas encore Je ne saurais vraiment pas t'expliquer et je ne saurais pas du tout te dire en fait Qu'est-ce que j'aurais modifié pour que ça soit vraiment un gros coup de coeur Le méga coup de coeur en fait Je ne saurais pas du tout te dire Il y a des fois où je pourrais très bien te modifier l'image Te dessiner la position que j'aurais fait Ou qu'est-ce que j'aurais changé par rapport à tout ça Mais là en fait je ne saurais pas vraiment dire Peut-être déjà le choix d'écriture pour le titre Qui est assez basique J'aurais préféré une écriture un peu plus travaillée, un peu plus recherchée Mais elle est plutôt pas mal Sinon ce que j'aime au niveau de l'illustration C'est qu'on voit vraiment une image limite Qui aurait pu être prise dans le manga C'est-à-dire qu'on voit bien notre protagoniste Qui est donc Kourou-e Qui est ici et là c'est Thomas si je ne me trompe pas Donc on voit bien Thomas dans une de ses tenues Que l'on retrouve vraiment dans le manga On voit du coup Kourou-e qui est dans la fameuse combinaison moulante On voit qui se cache au visage Ça c'est pas vraiment le cas dans le manga Mais bon ça ce n'est qu'un détail On va avoir du coup Thomas qui va avoir la main baladeuse Qui va vers le bas Et l'autre justement qui tient un petit peu la combinaison Genre rapproche-toi de moi Pour que je t'embrasse ou autre Donc ça je trouve ça plutôt sympa On a des petits cœurs bleus Je trouve ça assez mignon Qu'il y ait des petits cœurs comme ça Qui sortent un peu partout Même autour du titre et tout ça Je trouve ça assez mignon Donc voilà en ce qui concerne l'avant Donc du coup pour s'écrier de l'arrière Je l'adore énormément tout simplement Parce que forcément on a quelque chose de très dégagé On a juste une image de nos protagonistes Le résumé Et on est sur un fond blanc Donc ça j'adore quand c'est vraiment très dégagé comme ça On va avoir du coup une semi-phrase d'accroche Qui est en fait Je suis fétichiste des vêtements Puis-je te tripoter à travers une combinaison moulante ? Bah si C'est fait avec des guillemets Donc comme si en fait il le disait Mais à aucun moment il va l'assumer dans le manga Et lui dire comme ça Je suis fétichiste Est-ce que je peux tripoter ? Ça part C'est pas du tout fait comme ça On a le résumé Et une semi-phrase aussi d'accroche Un mot d'accroche en rose Qui est plutôt intéressant Et personnellement c'est ça Et ça moi qui m'ont donné envie de lire le manga Et non c'est parti Un petit peu du mal avec les résumés Donc voilà En ce qui concerne du coup les côtés de jaquette On va avoir tout simplement pour l'arrière On va avoir un petit peu l'image qui se prolonge Mais ce n'est rien de très très fascinant Et pour ce qui est de l'avant On va tout simplement avoir un dessin D'une espèce de mascotte Et on en a plusieurs autres derrière Et tout simplement la présentation du manga Donc du coup quand on enlève la jaquette Ce que j'ai énormément apprécié pour une fois C'est qu'on avait du coup l'illustration Qu'on a à l'arrière Mais carrément comme ça Donc elle est plutôt pas mal Ça permet de bien voir les détails Je trouve que l'image est plutôt sympa Au niveau du choix Donc du coup pour ce qui est de l'image en couleur Je pense que je ne vais pas l'afficher Tout simplement parce que ça ne fait pas partie Des images que j'assette en fait De mettre sur ma chaîne Youtube Mais de toute façon Va voir sur le post Instagram du coup Où j'aurai posté une photo du manga J'aurai mis l'image en couleur du coup Sur mon compte Instagram Sur Instagram ça me dérange moi Donc du coup pour ce qui est de la page de sommaire Ce que j'aime énormément C'est tout simplement qu'on a du coup Le fond bleu ciel Et on a du coup les silhouettes en bleu foncé Donc j'aime bien ce jeu sur les bleus Et surtout c'est la même en fait Illustration qu'ici normalement Si je ne me trompe pas Ouais c'est ça En ce qui concerne du coup La page de chapitre Je la trouve juste au top Et elle correspond tout à fait en fait Au personnage tout simplement Parce qu'on voit bien que Thomas a un centimètre du coup Dans les mains Et qu'il est en train du coup De commencer à vouloir le mesurer Même s'il commence en même temps A le désapper Ça c'est tout à fait normal La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas A la liker A la commenter Pourquoi pas la partager N'oublie surtout pas De t'abonner en cliquant sur ma tête Qui doit être par là N'oublie pas non plus D'aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Et surtout Pense à me mettre du coup En commentaire Si tu connaissais ou pas ce manga Si je te donnais peut-être Envie de le découvrir Ou pas du tout Et si toi tu as lu Par pur hasard Ce yaoui N'hésite pas du coup A nous mettre ton avis En commentaire Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve vendredi prochain Pour un nouveau yaoui Sur ce à bientôt